Chris Medland pense que Mercedes survend l'avantage de Red Bull. Pas sûr qu'il le survende quand même. Je pense pas que quiconque se battrait que cette année, il devrait gagner toutes les courses. Donc ça c'est Wolf. Après le premier Grand Prix, je crois aussi qu'il y a dans toutes les courses, c'est encore Wolf. Alors, Medland, il a écrit, Russell a tort, et Wolf aussi du coup. Red Bull ne devrait pas gagner toutes les courses, et Red Bull ne gagnera pas toutes les courses. C'est la saison la plus longue de l'histoire de la F1. Il reste encore 22 courses à disputer. Des courses qui testeront Red Bull de manière différente, qui apporteront d'énormes variations dans les conditions et des incidents qui pourraient surprendre les pilotes. Le niveau de performance de Bahreï n'est pas garanti d'être reproduit partout ailleurs. Repense à la Belgique l'année dernière et Red Bull, ils étaient dans les uniques complètement différentes du reste du peloton. Personne ne pouvait même s'approcher de Perez, qui a terminé deuxième sans pas être Verstappen. Sur une piste très différente, au Brésil, cette manche plus tard, c'est Mercedes qui a bien fait les choses et Russell a remporté la course, menant Hamilton au doublé. Ce que j'ai l'impression que Russell fait, c'est d'essayer de parler tellement de Red Bull que toute autre chose qu'une domination complète et totale sera considérée comme un échec. Mais il y a de quoi mettre de l'espoir quand il s'agit de ceux qui veulent se battre au fond. Medland a ensuite souligné la surprenante Aston Martin comme une possible épine dans le pied de Red Bull. Red Bull est clairement dans la première classe du peloton et le grand favori pour remporter les deux titres contenus de sa forme l'an dernier et son point de départ. Mais il y a tellement de courses qui restent, qu'il n'y a aucun moyen de réaliste de s'attendre à ce qu'il gagne tout. Oui, alors c'est vrai, il va peut-être y avoir des courses chaotiques, comme il y a chaque saison en F1, et du coup ils vont se prendre l'épine dans le tapis. Mais bon, globalement, ils vont dominer la saison, je pense que... Ça serait étonnant qu'ils se fassent rattraper par les autres équipes et qu'ils n'arrivent plus à gagner au bout d'un moment. Même avec la pénalité, là. Bon, après on ne sait jamais, mais j'y crois pas trop perso. Voilà pour cette actu. Merci. Merci.